bismillahirrahmanirrahim bonjour on va trouver aujourd'hui dans le cours de récepteurs liés à protéines g ou la voie métabotropique c'est à dire on va parler de la protéine g et ce type de récepteurs le récepteur de protéines g va faire cette boucle transmembranaire donc on va commencer par le type de gq le gq c'est une protéine lorsqu'on active va augmenter va fabriquer le phospholipase c la phospholipase c va activer la protéine la protéine kinase c et va et va aussi augmenter le calcium intracellulaire donc c'est la voie de c phospholipase c protéine kinase c augmentation de la calcium intracellulaire les normes diatriculoactives sont le type le récepteur de l'histamine du type 1 l'alpha 1 c'est à dire récepteur adrénalgique du type alpha 1 le v1 c'est à dire le récepteur de vasoprécine du type 1 ou le m1 c'est à dire le récepteur muscarinique du type 1 et qui est trouvé au niveau du cerveau et le récepteur muscarinique 2 de type 3 donc c'est m 1 m et 1 la plupart sont les les 1 sont les 1 pour le gq deuxièmement de la différence entre le gi et le gs elle n'est pas gil y va inhiber la production de l'air de l'air de l'aim p l'aim p cyclique et par contre oui et le gs va augmenter la production de l'aim p cyclique l'agile et les normes diatriculoactives sont le m2 c'est-à-dire m2 alpha 2 et le d2 c'est-à-dire pour la dopamine du type 2 le secteur du type 1 du type 2 pour les protéines gs sont les restes et les restes sont bien sûr tous les bêta sont liés à la protéine gs les bêta 1 ou bien bêta 2 sont liés à la protéine gs aussi la la le protéine d1 d1 et h2 pour l'histamine récepteur de l'histamine de type 2 et la vv2 de récepteur la base au principe du type 2 elle s'est terminée pour aujourd'hui je vous remercie pour votre attention et à la prochaine chale